Les défis, c'est la rareté de l'auto d'abord. Il faut qu'on ait la ressource pour pouvoir la traiter et la distribuer. Le deuxième défi également, c'est le rural enclavé. Le rural enclavé, de par sa particularité, les reliefs, l'accessibilité difficile, et pour pouvoir tracer les conduites et faire arriver l'eau à les populations qui sont lointaines, dans des montagnes et tout ça, c'est un défi principalement. Et le troisième défi, c'est le financement, parce que comme c'est des infrastructures lourdes qui nécessitent une mobilisation de financement conséquente, donc parfois ça entrave et ça bloque, ça constitue un défi qu'on doit relever tous. Comme le droit à l'eau est devenu un droit constitutionnel, comme le stupule l'article 31 de la Constitution, les autorités locales et le gouvernement d'une façon générale vont poursuivre les travaux et les différents chantiers pour faire arriver l'eau à tous les citoyens marocains.